Bonjour et bienvenue, ici l'hostie, bienvenue sur la chaîne de la luxure, un petit article de Kotaku, la luxure est fière, la luxure est grande, eh oui, bravo ! Arroge sur les gentils luxures, sur le puritanisme à deux balles, voilà, la luxure y'aille, regardez, le clip Twitch le plus populaire du mois dernier, c'était juste une paire de fesses, on va le regarder, ne vous inquiétez pas, on va le regarder, vous allez voir, c'est magnifique, parce que vous disiez peut-être à Twitch, le clip le plus populaire, je ne sais pas, un speedrun monstrueux, une action de League of Legends magnifique, un truc, non, 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 c'est juste une paire de fesses dans une baignoire, voilà. Il s'avère que les gens aiment les fesses, nous dit Nathan Gresson, parce que oui, Nathan Gresson, il fait un article là-dessus. Selon les données compilées par le site d'analyse Streamcharts, le clip Twitch le plus regardé de tout le mois de mai était un seul plan du stream de l'actrice pour films pour adultes et diffuseur Twitch Mia Malkova. Je vous donne le nom, en plus, c'est bien, comme ça vous pouvez aller rechercher vous-même sur Google, vu que visiblement, elle fait des films pour adultes, donc pas des films d'horreur, on a bien compris. Il serait difficile de décrire les commentaires de tchat qui s'en suivent comme autre chose que l'ornier, on regarde, mais bon, c'était probablement le but. Le clip compte près de 500 000 vues, voilà. Comparé aux vidéos de Lucie, c'est tout, il va falloir que je me mette dans une baignoire et montrer mon cul. Qu'est-ce que tu voulais, c'est ça qui marche. En ce moment, il faut pas mourir avec ses idées, il faut aller là où ça marche. Un certain segment du public de Twitch considéra probablement cela comme un autre signe de la descente de la plateforme dans la dépravation. Ah oui, j'en connais certains, même certains qui me regardent qui vont penser ça. Que des clips ont été corrompus pour mettre en lumière le corps d'une femme qu'elle a trouvé un moyen de gagner de l'argent de son propre chef plutôt qu'un gros gameplay ou quelque chose d'autre. Mais la vérité est que les clips de Twitch s'habituent tout le temps à des conneries sans importance. La plupart du temps, en fait, les plus gros clips sont souvent centrés sur les gaffes et les moments gênants plutôt que tout ce qui concerne les jeux vidéo. Et ça, c'est vrai partout. Tout ce qui est effectivement prank, gaffe, drama, ça intéresse beaucoup plus les gens que les vrais exploits. Les vidéos, je veux dire, une chaîne de stream sur, je sais pas, un chercheur en macrobiologie qui fait des expérimentations et qui explique, ça intéresserait pas grand-on. Alors vous allez me dire, il y a des contre-exemples, effectivement, et tant mieux. Il y a des chaînes qui marchent bien, qui font de la vulgarisation, et c'est très bien. Il y a une grande amie des FACATOR, notamment, que je salue bien bas. Il faudrait que je m'y mette aussi. Mais vous comparez à un clip où on voit une paire de fesses, ces FACATOR, ils vaut plus rien. Un petit clip, ça s'en met le vœu direct. Puis là, elle a quand même un public largement plus gros sur sa chaîne de stream. L'un des meilleurs clips de la semaine dernière, par exemple, est juste une caméra zoomant étrangement loin sur le visage de Félix XQC Lenguel, un de mes clips préférés, jamais dépeint. Un gars déambulant avec des involtures jusqu'à son ordinateur, il réalisant ensuite que son chat a commencé son stream. Passionnant, tes clips, Nathan Grayson, ton clip le plus favori, c'est pas mal. Ça va très très loin. Il doit s'embêter, Nathan, dans la vie, je pense. Il doit être tout seul chez lui, son petit ordinateur. Oh, un chat ! Génial, j'adore ! Je vais faire un article dessus. À côté-à-coup, ça... Bon. Le thème dominant d'utilisation de l'outil de clip est que les gens aimeraient conserver quelque chose de choquant ou d'amugeant qu'ils ne s'attendaient pas à voir ou ont l'impression qu'ils n'étaient pas censés voir. Habituellement, les clips, c'est vrai que voir les fesses d'une actrice de film X, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Ah, ça... Habituellement, les clips explosent à cause de soucis comme le drama et le livestream fail. Le fail, le drama. Je vais mettre ça dans le titre. Fail, drama, prank, fesses. Ah, ça va être le titre de la vidéo. Si avec ça, je n'ai pas un référencement ultime, je ne comprends plus rien. De sorte que les chiffres sont souvent représentatifs de poches plus petites et auto-sélectionnées d'audience plus plutôt que de la preuve forme dans son ensemble. Ce qui nous ramène au cul. Il a bien raison. Il est maintenant objectivement vrai qu'une fesse a régné sur une section de Twitch, ce qui est drôle. Mais c'est aussi juste la version saveur du mois d'une chose qui arrive tout le temps. Cela dit, je suis scantalisé qu'il ait réussi à devancer un peu plus un autre clip de premier plan dans la section Just Chatting du mois dernier. Des gars russes étranges et hypermusclés dansant dans un bain remouvent sur un clip de Shrek jouant du saxophone. C'est drôle aussi, hein ? C'est drôle aussi. Voilà le clip en question. Peut-être que ça va même valoir une petite démonétisation de YouTube. C'est pas très grave. En ce moment, vu ce que YouTube me met dans la face, bon, c'est pas beaucoup d'argent qui part. Mais voilà. Non, c'est vraiment juste... Elle est dans sa baignoire. Et voilà. Et on voit ses fesses et elle se sèche. Superbe, hein ? Le clip, donc, dure 30 secondes. Ouais, même pas. Et c'est tout, il n'y a que ça. Bon, il y a d'autres clips, hein, elle, si tu voulais aller regarder, hein. Mia Malkova. Je ne connaissais pas. J'avoue, j'avoue que je ne connaissais pas. Oui, je suis désolé. J'entends les bouts d'ici à l'hostie. Tu connais pas ? Mais j'irais regarder, évidemment. Par conscience professionnelle, je fais une vidéo sur Mia Malkova. Il faut quand même que j'aille me renseigner sur son travail, sa vie, son œuvre, tout ça. Tout ce qu'elle compte faire. Bon, on verra bien. On verra bien. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.